Une chanson demandée par Raymond de Saint-Cyprien-Plage, Michel, les Beatles. Les Bleus d'un pays froid, c'est le Canada, le Québec, c'était Claude Barzetti, j'ai les Bleus. Et juste 8h30 au journal, Franck Vidal. Bonjour, et on commence avec un sondage loué à RIS L'Express. Ils vont se retrouver au à 9h pour d'autres informations. Henri Salvador s'amuse, bien sûr, mais il s'est beaucoup amusé dans sa vie de chanteur. Il a beaucoup amusé les autres et il nous a fait craquer aussi assez souvent. Monsieur Boum Boum, c'était Henri Salvador, donc il est 8h38, c'est Radio Nostalgie que vous écoutez. Il s'agit sur 100.4 à Perpignan, sur 101.3 en Cerdagne et en Cerdagne également 101.8. On vous souhaite une bonne journée. L'étranger dans la nuit, Franck Sinatra, 9h20. Moins 20, c'est la dernière, c'est la quatrième et dernière chanson ce matin que vous pourrez programmer sur Nostalgie. Puis pour la semaine également, puisque nous pourrons désormais le faire. Vous pourrez désormais le faire lundi prochain à partir de 7h. Vous composez le 68 34 70 08 et vous demandez la chanson que vous souhaitez entendre. « J'ai deux amours, mon pays et Paris ». Voici Michel Claverie. Oh là là, Michel Claverie, c'était une chanson bien, bien connue. « J'ai deux amours ». Il est 8h40, presque 44 minutes, une page de publicité. Je suis pas en beau, moi ! C'était Patrick Sébastien, 8h48, la dernière chanson demandée ce matin, la dernière demi-heure. La demande nous vient de Saint-Félix-Huy-d'Avail. Je ne dirai pas le nom de la personne, d'ailleurs je n'ai pas. Mais je vous donnerai le titre de la chanson, c'est « Franck Fernandelle avec l'amour interdit ». Je savais que ça reviendrait un jour. Et la dédicace est la suivante pour tous ceux qui doivent s'aimer dans l'ombre. Et ce n'est pas forcément un devoir. L'amour interdit, Franck Fernandelle. Vous avez été demandé par un éditeur de Saint-Félix-Huy-d'Avail pour tous ceux qui doivent s'aimer dans l'ombre. Il n'y aura pas beaucoup aujourd'hui, enfin si. De l'ombre, oui, parce qu'il y a du soleil, donc il y aura de l'ombre. Un homme, Mireille. Mireille Mathieu, un homme, un vrai, un dur, un bien habillé, un homme qui sait parler aux femmes et qui leur chante des chansons. Tiens, voilà peut-être le type d'homme que Mireille chantait, c'est, oui, Herbert Léonard, « Quand tu m'aimes ». Je souscris à tous ces désirs subis et sous d'un petit tour, la caresse ultime qui arrache en moi un bris de victoire. Quand tu m'aimes. Michel Terpro sur Radio Nostalgie, merci de votre attention, merci de nous suivre chaque jour, chaque matin, toutes les nuits. Vous dormez de temps en temps, j'espère aussi. Et puis merci de votre participation avec les disques à la demande que nous retrouverons lundi à partir de 7h, une chanson par demi-heure. Je vous souhaite de passer une très agréable fin de semaine et que le soleil soit présent. Il est tout juste 9h et nous allons retrouver, bien sûr, les actualités, actualités que nous présente Sharon Vidal. Le président américain Ronald Reagan rencontrera le ministre soviétique des Affaires étrangères, Edouard Chevarnadze, mardi prochain. C'est le porte-parole de la présidence Marlene Fitzwater qui l'a annoncé ce matin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !